Bienvenue sur Je suis né trois fois, nouvel épisode sur l'annonce de la maladie, mais cette fois-ci on va se focaliser sur le cas de la rechute. L'annonce de la rechute, c'est une énorme claque. Et à la différence de l'annonce de la première maladie, on expliquait dans un épisode précédent que c'était une perte absolue de repère, parce qu'on ne savait pas ce que c'était que la chimio, ce que c'était qu'un cancer concrètement, ce que les traitements ça signifiait. Là, lorsqu'on annonce une rechute, c'est vraiment dur parce qu'on est en terre inconnue, on a nos repères, on sait ce qui nous attend, parce qu'on l'a déjà enduré une fois. Et je pense que c'est peut-être même pire. Bémol de la psychologue. Pourquoi ? C'est pire, pourquoi ? Parce que Philippe le dit bien, c'est par rapport à ce que j'ai déjà connu. Alors je vais prendre un parallèle qui va vous paraître peut-être extrêmement bizarre, mais une patiente, son amoureux, décide de la demander en mariage, mais elle a déjà été mariée. Cette annonce de demande en mariage, ça va dépendre de comment elle a digéré son premier mariage. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire que, et c'est pour ça que c'est important de traiter au fur et à mesure, souvenez-vous du petit caillou dans la chaussure des premiers épisodes, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été traité, ça va refaire surface. C'est très simple, Jung est très clair. Tout ce qui n'a pas été traité au niveau du conscient revient. Voilà, tout ce que vous n'avez pas traité, ça revient. Et donc, toutes les prises de sang qui se sont mal passées, tous les moments d'attente qui ont été mal digérés, toutes les rancœurs, les tristesses, les colères, elles vont refaire surface. Les premiers rendez-vous... C'est ce qui construit les souvenirs. Les souvenirs de maladie, c'est essentiellement les mauvais moments. Pas uniquement, mais beaucoup. La question, c'est est-ce qu'ils ont été traités suffisamment pour que j'ai une base suffisamment saine pour en parler d'un moment où je peux à nouveau vivre un nouvel épisode de ma vie ? C'est-à-dire comme une nouvelle étape. Est-ce que j'ai pu digérer, aller jusqu'au bout de... Moi, je dis souvent, quand il nous arrive quelque chose, je me le prends parfois en pleine tête. Ensuite, je dois avaler la pilule. Ensuite, je peux en avoir gros sur le cœur. Donc, il y a tout l'émotionnel. Ensuite, je dois le digérer. Et ça va jusqu'à... À un moment, je passe à autre chose. Et ce mécanisme-là, la rechute est d'autant plus difficile s'il n'y a pas eu de travail en amont. C'est pour ça que certaines personnes me disent « Oh là là, c'est un remariage. » Mais attendez, ça veut dire quoi ? Pour moi, quelque part, ça devrait être une nouvelle union. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et je pense aussi... J'entends ce que tu dis au niveau de ta souffrance et de ce que tu dis. Je dis juste que c'est... Moi, ça vient me dire à quel point, souvent, le travail, il n'a pas été terminé au niveau de l'émotionnel. C'est-à-dire que je ne suis pas allé au bout. C'est terrible. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je t'ai même dit, et j'assume, tu m'as dit « Mais ouais, j'ai une deuxième leucémie. » Quelque part, c'est dégueulasse. Et je t'ai dit « Mais voilà, peut-être que ça sera l'occasion d'aller au bout de certaines choses. » Je ne sais pas si tu t'en souviens. Non, mais j'étais en traitement, alors je n'entendais pas tout. Non, mais ce que je pense, c'est que lors de la rechute, on est face à un vrai choix. Lors de la première annonce, c'est « On ne peut pas continuer la vie comme ça. Et ce qui nous attend, c'est une épreuve. Et on a l'impression qu'on n'a pas trop le choix parce qu'on n'a pas le degré, on n'a pas une idée du degré de douleur que ça représente. Alors que lorsque de la rechute, on sait exactement ce qui nous attend. Enfin, exactement. Tu sais en fonction de ce que tu as vécu. Et c'est ça le risque. La première fois, tu as eu un chirurgien où ça ne s'est pas bien passé, vous n'avez pas communiqué, lui est en retard, t'es en avance, peu importe. Et puis la deuxième fois, vous avez grandi. Chaque patient peut grandir de son expérience. Il peut vivre les choses différemment, être dans un nouveau service, avoir des nouvelles relations. Et ça, je pense que c'est aussi important de garder ça à l'esprit, que ça peut être différent. Bien sûr que c'est différent. Bien sûr que chaque parcours... Non, mais ça peut se passer autrement. C'est ça que je voulais dire. Exactement, mais c'est le cas. Moi, je me souviens d'avoir vraiment souffert d'une pause de cathéter lors de ma première leucémie. Et la fois suivante, ça s'est très bien passé. Voilà. Et sachant que la première fois, c'était surtout un peu dans la tête et parce que j'avais un chirurgien qui disait des mots qu'il ne fallait pas dire quand on faisait un acte médical comme ça. et la deuxième fois, j'ai eu un entourage au bloc qui était plutôt rassurant. Et donc, ça s'est très bien passé. Et est-ce que toi, tu étais dans un autre état d'esprit ? Parce que l'environnement, je ne peux pas le travailler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, chacun, comment vous pouvez... Dans quel état d'esprit tu étais pour cette pause de cathéter ? Est-ce que tu arrives à t'en souvenir ? Moi, j'étais craintif parce que j'avais un vécu pas terrible. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait ? Moi, je m'en souviens. C'est pour ça que je te le demande. Vas-y, dis-moi. Tu avais respiré. Oui. Ok. Ouais. Ce jour-là, tu avais fait le choix. Tu ne savais pas sur qui tu allais tomber. Tu ne savais pas ce qu'allait se passer. Mais toi, tu étais garant du fait que pour toi, ça allait se passer du mieux que tu pouvais pour toi. Regarde, même de te le dire, tu respires. C'est vrai. C'est-à-dire que... Exactement. Eh bien oui, tu prends ce recul nécessaire qui te permet de dire, vous ne pourrez pas influer sur certaines choses. Par contre, vous êtes garant, par exemple, de rester conscient de votre respiration. Et je pense qu'on apprend beaucoup sur soi-même lorsqu'on est confronté à une terrible épreuve telle que le cancer. Et je pense qu'on apprend bien plus lorsque c'est la deuxième fois. Sur soi-même, sur sa façon d'appréhender les actes médicaux ou sa façon d'avoir un regard sur l'injustice de la maladie ou sur le parcours ou sur ce qu'on est capable d'endurer. On peut avoir aussi une certaine fierté de la façon dont on a été capable d'endurer. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Il faut savoir qu'il y a du positif dans le cancer malgré tout. Alors, il y a du positif. Par contre, pas besoin de rechute. Si vous n'avez pas de rechute, que vous allez bien, que vous êtes sorti de votre premier cancer et de votre seul cancer de toute votre vie, vous pouvez très bien approfondir, avoir les guérisons, comprendre ce qui s'est passé et révéler vos forces. Voilà, c'est possible aussi. Pas besoin de deuxième, t'as raison. Non.